Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la peau est en vedette et je vous montre comment j'ai obtenu ce look très simple, très naturel, clean girl make-up look. Et partagez-la avec vos amis, vos soeurs, votre mère, votre grand-mère, pourquoi pas. Et sans plus tarder, on va commencer. Ok tout le monde, j'ai l'impression que le look minimaliste, clean girl, c'est tout à propos de la peau. Donc la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr faire le soin de la peau. Je commence par un sérum de vitamine C, celui de chez Drunk Elephant. Que j'applique sur tout mon visage et mon cou. Ensuite, je suis avec la crème polypeptide de chez Drunk Elephant encore. Il ne faut surtout pas oublier la crème solaire. Et j'utilise la crème solaire de chez Kiehl's. Le look clean girl, c'est tout avec l'effet plus radieux. Donc ça va venir aider aussi pour notre make-up par la slick aussi, un lip-sil, n'importe lequel. Et on commence le make-up. Comme je viens tout juste de faire ma routine de la peau, je n'utiliserai pas de base pour le make-up. Je vais tout de suite aller à l'étape du fond de teint. Et mon fond de teint, c'est un de chez NARS, le All Day Luminous White Lace Foundation. Et il est très léger, il est très radieux, très lumineux comme le nom le dit. Et encore là, on vient rechercher l'effet peau, l'effet naturel. J'utilise une pompe. Je l'applique avec un petit pinceau un peu partout sur mon visage. Et je crois que le meilleur outil pour obtenir le look, c'est un beauty blender. Je rajouterai peut-être un tout petit peu juste ici. Pour cacher un peu plus. Comment venir? Ok. Voilà, le fond de teint est appliqué. Et je poursuis avec le concealer de chez NARS, encore une fois. Et dans le fond de teint, je suis dans la teinte Macao. Et j'utilise le cache cernes Walnut. Le premier fond de teint que j'ai acheté dans ma vie, c'était NARS. J'étais allée chez Sephora, on m'avait dit à choisir la teinte. Et c'était un match parfait. Et j'ai toujours continué à acheter. Non, c'est pas vrai, j'ai essayé d'autres marques. Mais je reviens toujours vers NARS. Beaucoup de leurs produits. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement chanceux, comparé à avant, on a du choix pour les personnes de couleur. Donc, ouais, j'ai été chez Sephora ce jour-là, je me souviens. À Montréal, dans un centre commercial, chez Sephora, j'ai demandé de l'aide. Et on m'a aidé à trouver cette teinte-là. Et je me souviens, avant ça, c'était tellement difficile de trouver une teinte qui avait du sens pour ma peau et ma couleur. Puis, aussi, qu'il soit suffisamment foncé. Il y a beaucoup plus foncé que moi. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à trouver. Quand j'étais au secondaire, il fallait commander sa teinte spéciale pour les personnes de couleur. Et je me souviens que j'allais la commander, puis je retournais à la pharmacie. Et pour savoir s'ils l'ont reçue, s'ils l'ont reçue, et la madame de la pharmacie me disait toujours d'attendre la semaine d'après, la semaine d'après. Et finalement, j'ai jamais eu ce fond de teint. Et c'est ça, mon histoire de fond de teint. Pour suivre avec un contouring, mais très léger, j'utilise le contouring de chez Fenty. Et j'utilise une brosse cette fois-ci. Et ce que je fais, c'est que je vais l'étaler sur la brosse un peu. Et je viens tout simplement taper sur mon visage. Donc, ici, tape, tape, tape. J'aimerais aussi faire le contouring du nez. J'ai une petite brosse comme celle-ci. Et je vais venir faire la même chose. Mais avec la petite brosse. Donc, je vais juste tapoter un peu. Et là, je vais venir faire le contour de mon nez. Légèrement. Et voilà, c'est tout. Je crois qu'on le voit un peu. Mais c'est très naturel et très léger. Et j'aime bien aussi continuer sur les yeux. Juste ici. J'ai l'impression que dans le look de Clean, plus Clean, on veut utiliser plusieurs produits pour... Ben non. Un produit est utilisé pour plusieurs choses. C'est tout dans le minimalisme. Donc, moi, tu as des produits qui sont versatiles. Donc, tu utilises ton contouring comme fard à paupières. Et là, boum. J'ai l'impression que ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ensuite, j'ai utilisé un bronzer de chez Charlotte Tilbury. C'est celui-ci que j'utilise comme miroir. Est-ce qu'on peut parler de ce packaging? Il est trop beau. Il est très pigmenté. C'est incroyable. Et j'aime beaucoup en mettre un peu plus que pas trop. Pas assez. Et on recherche le look. Je viens du sud. J'ai été au soleil. Et je trouve que ce bronzer, il donne aussi un petit... Un petit glue. Que j'aime énormément. Par la suite, je vais venir fixer mon make-up avec une poudre de finition. Laura, merci. Elle est très lumineuse. Au soleil, ça vient donner un fini qui est très lumineux. Très... Très beau. Donc, je finis partout avec la poudre. Et je crois que je vais rajouter un peu de bronzer sur ma paupière. Et là, ça vient me donner un effet paupière naturel que j'ai déjà naturellement, mais ça vient l'accentuer. Et j'en mets un peu sur le contour de mon nez. Pour mes sourcils, j'utilise Benefit, comme ceci. Et encore là, j'ai déjà des sourcils assez fournis. J'ai la chance. Donc, je ne fais pas grand-chose. Et je viens juste les brosser vers le haut. Et déjà, on voit la différence par rapport à l'autre côté. Et je brosse. Même chose de ce côté-là. Et c'est vraiment tout ce que je fais pour mes sourcils. Je poursuis avec le fard à paupières de chez Nars. Vous voyez comme j'aime la marque. Et c'est la couleur Exhibit A. C'est vraiment une belle couleur, très pigmentée. J'en mets pas. Ajoutable trois fois. Et je viens mettre sur le haut. Et ça vient me donner des petites couleurs. Et le blush, j'ai l'impression, dans le look plus clean girl, on peut en mettre plus. Plus, plus, plus. Et j'adore exagérer sur le blush. Et c'est ça. Et j'aime bien aussi aller le... L'amener vers le haut aussi. Ça vient donner un petit look plus... En plus de couleurs. Et j'aime bien aussi... On connaît... En mettre sur mes... Paupières. J'ai déjà du... Blondure. Mais ça vient rajouter encore plus de couleurs. Et là, on est dans quelque chose de très glowy. Si j'étais au soleil, on verrait très bien que... Ma peau est... Très radieuse. J'utilise le highlighter de chez Hourglass. Celui-ci. On est dans l'illumine. Pour les lèvres, j'aimerais toujours rester dans le naturel. Embrasser, c'est très naturel. Je vais venir prendre mon bronzer de chez Fenty. Et je vais venir tracer mes lèvres. Je poursuis... Avec... Un blush. C'est normalement un blush. J'ai de chez... Maybelline. Et c'est ça que je vais venir... Rajouter sur mes lèvres. Et là, on est encore dans le... Tout usage. Et ça... Complètement mon look. Et vous avez vu que... Personnellement, je n'aime pas... Toujours... Mettre du mascara. Et je préfère... Je préfère garder mes... Bon, mes yeux naturels comme ça. Ça complète mon look. Naturel. Et on peut le voir. Très clean. On est dans le radieux. Dans le très simple. Très minimaliste. Très... Tous les jours. Donc, on est très naturel. Très clean. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu sur ma chaîne aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer les notifications. Pour être notifié à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.